Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader, semaine extrêmement chargée à l'Assemblée nationale qui a été le témoin de plusieurs échanges musclés où nous avons mis le gouvernement face à ses propres contradictions. Premièrement, ma collègue Marois a présenté un projet de loi afin de limiter les taux d'intérêt abusifs sur les cartes de crédit qui touchent tout le monde, surtout en cette période d'inflation. En prime, Radio-Canada a dévoilé que la CAQ a instrumentalisé à des fins partisanes un document gouvernemental où il y avait plusieurs références à la CAQ et à leurs promesses électorales. À partir de ce document, un politique, en deux clics, on peut faire un dent au caquiste. Dans le même document, Madame la Présidente, on fait référence à la Coalition Avenir Québec. Et je vais vous expliquer en deux secondes comment, dans le même document, on peut faire un dent à la CAQ. Page 37. Sources Coalition Avenir Québec. Qu'en tant qu'il y a... Jeudi dernier, nous avons transmis une question privilège à la Présidente de l'Assemblée nationale suivant des révélations troublantes d'un reportage de Radio-Canada qui nous apprenait que la ministre de la Famille avait menti sur le nombre réel d'enfants en attente d'une place en service de garde. La ministre nous avait répété à plusieurs reprises ces dernières semaines que pour elle, les chiffres, c'était 33 000, le nombre de places en service de garde qui sont requises. 33 000 enfants sur la liste d'attente. On apprend ce matin, par un reportage de Radio-Canada, que ce n'est pas 33 000, mais bien 72 000 enfants qui sont inscrits sur la liste d'attente. C'est 39 000 enfants de plus. Je suppose que le chef de l'opposition officielle reconnaît que dans les 72 000 places, il y a des places qui vont être nécessaires dans un an. Est-ce qu'il reconnaît ça? On va la faire la démonstration. Dans les 72 000 places, l'entièreté est due d'ici la fin de l'année. Il est donc contraire à la vérité de dire que dans les 72 000 places, il y en a qui vont être dues. Dans un an, elles sont toutes dues d'ici la fin de l'année. C'est ça l'erreur du gouvernement, madame la présidente. Ça se dit un gouvernement de comptable, c'est un gouvernement de compteux qui ont roulé les parents dans la farine, madame la présidente. On veut savoir de la ministre de la Famille aujourd'hui, quel est le bon chiffre? 33 000 ou 72 000? Mais c'est sûr que ça peut faire un beau show de bouquins, parce que je pense qu'effectivement, nous, notre rôle, c'est de créer des places. Et depuis, la mise en place... Volte aux faces du gouvernement caquiste dans le dossier des maternelles 4 ans. Finalement, le ministre de l'Éducation nous a donné raison et admet qu'il ne peut pas remplir la promesse du premier ministre, qui avait d'ailleurs mis son siège en jeu. Et oui, on le savait que c'était un projet mal ficelé dès le départ. D'ailleurs, on a eu droit à un moment où le ministre Drinville n'avait pas le courage et la capacité de répondre à ma collègue Marois. Je vous laisse le soin de visionner cet extrait. Tu sais, vous êtes bon d'un tableau de bord, j'en ai préparé un, parce qu'on veut vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, pour 2030, on veut juste assurer que la réponse ne sera pas dans quelques semaines. On verra! 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 Il y avait 4700 élèves en maternelle 4 ans en 2018-2019. Il y en a aujourd'hui. En début de semaine, ma collègue Jennifer est revenue à la charge pour essayer de sensibiliser le gouvernement qu'acquise ces enjeux liés à la santé mentale et à la communauté d'ES LGBTQI+. Récemment, on apprenait que le service interline anciennement gay-écoute devait couper ses services de nuit par manque de financement. Et malgré des demandes répétées, il n'y avait toujours pas eu de réponse de la part du gouvernement qu'acquiste pour prolonger son financement. Le gouvernement doit arrêter de faire passer nos organismes pour des gourmands quand ils ne demandent que le strict minimum pour continuer à offrir leurs services, surtout quand on parle de services essentiels de première ligne et de prévention du suicide. Alors voilà, c'était un résumé de la semaine parlementaire et du travail libéral. Les deux prochaines semaines seront dédiées au travail dans le circonscription. Donc on se revoit la semaine du 13 mars. À la prochaine!